Bonjour, vous avez le projet de construire, rénover, aménager un bâtiment d'élevage ou un bloc traite ou des ouvrages de stockage, aliments, effluents d'élevage. La chambre d'agriculture vous accompagne dans votre réflexion et pour vos démarches. L'analyse des besoins, un bâtiment pour quoi faire, est une étape préalable. L'étude de projet technico-économique permet de déterminer le mode de production et donc de définir les attentes liées au fonctionnement. Elle est réalisée en amont. Ensuite, l'étude de projet bâtiment porte sur plusieurs critères qu'il faut intégrer dans leur globalité. Le choix de l'implantation. Il sera fait dans l'objectif de répondre aux attentes définies et prendra en compte les contraintes réglementaires, notamment les distances à respecter, habitation de voisins, cours d'eau, les règles d'urbanisme, celles liées à des périmètres de protection établies, de zones particulières, etc. Les contraintes techniques liées au site, à savoir la topographie, les types de sols, l'accessibilité. L'orientation du bâtiment pour assurer une bonne ambiance. Les circuits pour établir un lien efficace entre les différents ouvrages existants ou à créer. Les possibilités d'évolution. La configuration du site, les réseaux existants ou à créer. Les coûts d'investissement et de fonctionnement que ça engendre. Un équilibre est à trouver entre ces différents critères et des arbitrages seront à faire en comparant plusieurs solutions, ce qui permet de faire un choix en ayant bien intégré les avantages et les inconvénients que la solution retenue occasionne. L'aménagement et le fonctionnement. Ils sont étudiés pour répondre aux besoins définis au préalable, optimiser les conditions de travail des éleveurs et des intervenants, déplacement, sécurité, fonctionnalité, que les coûts soient en adéquation avec la solution économique et financière de l'exploitation, pour l'investissement et aussi pour les charges liées au fonctionnement, en tenant compte des ressources de l'exploitation. Nous disposons d'outils pour les évaluer. Le bien-être des animaux et le respect des critères zootechniques, en termes de dimensionnement des aires de vie, de choix d'équipement, de redoubellement d'air. Le respect de la réglementation, notamment le stockage des effluents, par un calcul de capacité de stockage personnalisé, car le dimensionnement est propre à chaque exploitation. Établir des circuits adaptés pour les hommes, les animaux et les matériels, et l'interaction entre eux, respectant chaque fonction. Le type de matériaux à mettre en œuvre. Les décisions prises sont impactantes à long terme, et connaître les tenants et aboutissants est imprévélable à tout investissement. L'accompagnement porte également sur la réalisation de plans liés à la conception pour reprendre les choix établis lors de l'étude, la réalisation de démarches administratives, la déclaration installation classée pour la protection de l'environnement, le permis de construire, et sur l'obtention d'aides à l'investissement dans le cadre du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations PCAE. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement complémentaire. A bientôt pour d'autres conseils en élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada